Un développeur full stack, ça n'existe pas, et en même temps ça existe. C'est un peu insaisissable, comme une apparition, comme un fantôme. Un jour vous êtes développeur full stack, le lendemain vous ne l'êtes plus, comme si vous aviez perdu un état de grâce qui s'était évaporé spontanément. Vous êtes développeur ou développeuse, ou futur dev même, et vous allez vous apprêter à prendre un poste ou une formation pour devenir développeur ou développeuse full stack. Peut-être que vous recrutez vous-même et que votre annonce de dev full stack ne fonctionne pas ou n'obtient que des candidatures. non pertinentes, comme par hasard ! En même temps, vous ne l'avez pas mis sur Wheel of Death l'annonce, mais si vous l'aviez mis sur Wheel of Death, vous n'auriez quand même que des candidatures pertinentes, parce que c'est vraiment bien. On va parler de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on part à la chasse aux licornes, chaussez vos bottes de cet lieu, prenez votre filet à préjuger, c'est parti ! Il y a fort, fort longtemps, dans un royaume fort, fort longtemps, les développeurs étaient sous-divisés en catégories. Il y avait les développeurs full, il y avait les développeurs back, il y avait les développeurs mobiles qui étaient à cheval, correctement, comme des vrais cavaliers. Ils étaient eux-mêmes répartis en brigade de développeurs Android, en brigade de développeuses iOS, probablement. Les développeurs web, on ne savait pas vraiment s'ils étaient développeurs front ou pas, parce qu'il y avait des développeurs front qui ne faisaient pas du web. Si, si, c'était il y a longtemps. Et les devs front, ils devaient attendre que les devs back aient mis en production leur API dans un environnement approprié, même si c'était une API, parfois c'était même un back-end complet, pour pouvoir construire leur front intégré dessus. Ensuite, ils se rendaient compte que ce n'était pas bien. Ils demandaient une évolution aux développeurs back, les développeurs back mettaient ça sur leur pile de tickets, trois semaines après, c'était nouveau en production. Les développeurs front allaient recommencer et ils se rendent compte que ça ne correspondait pas forcément à ce que les utilisateurs voulaient, donc on avait tout remodifié. En vrai, ils se renvoyaient les parpaings par-dessus le muret comme si c'était des maçons. Le ou la chef de projet faisait plus d'aller-retour qu'une balle de squash et ils se tapaient la tête contre les murs exactement comme une balle de squash. Pendant ce temps-là, le client, l'utilisateur ou l'utilisatrice finale de l'application pouvait attendre dix ans avant de voir ses demandes arriver en production et avoir un logiciel qui ne correspond pas du tout à son besoin parce que pendant ce temps-là, son besoin a changé. Alors cette situation initiale, elle a bien sûr duré pendant très 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 longtemps jusqu'à ce qu'un raz-de-marée arrive. Je parle bien sûr de la vague, d'une vague plutôt qu'un raz-de-marée, de la vague agile. Alors ne rigolez pas parce qu'en vrai, ce royaume fort fort lointain, c'est peut-être une DSI à côté de chez vous aujourd'hui en 2023, ce qui a vraiment 80% de chance pour que les gens qui regardent cette vidéo la regardent en 2023. Une DSI près de chez vous n'est peut-être pas encore agile. Et est-ce que c'est grave ? Parce que concrètement, la vague agile, ça n'a pas été non plus un raz-de-marée qui s'est étalé sur la plaine et qui a inondé les champs de blé. Non, c'est plus une érosion lente. Il y a des moments où ça ne s'est pas bien passé. L'érosion a cassé les choses. Il y a des moments où on a construit des digues contre l'érosion aussi. On a aussi utilisé l'agilité pour nous faire bosser plus alors qu'on n'avait pas envie. Nous, on n'a pas envie de travailler plus. On a envie que les utilisateurs soient heureux. Ce n'est pas pareil. Ce n'était pas fluide et ce n'était pas radical. Mais dans le fonctionnement agile d'une équipe, il fallait que ce vieux concept de la user story soit accompli entièrement par une seule personne. C'est-à-dire qu'il fallait qu'un développeur ou une développeuse puisse prendre l'US et la faire de bout en bout. Donc même si c'est un dev qui est bon sur le front, il faudra qu'il aille sur le back pour le faire. Si c'est une dev qui est forte sur le back, il faudra qu'elle utilise Bootstrap ou un design system pour arriver à faire d'un front qui n'est pas trop moche. L'important, c'est d'arriver à faire le geste métier de bout en bout. Et c'est ça qu'on a appelé un développeur ou une développeuse full stack. C'est quelqu'un qui est suffisamment compétent pour intervenir sur l'ensemble de la stack d'un projet. Ce qui veut dire qu'effectivement, si vous changez de projet, il y aura un temps de formation pour que vous redeveniez full stack parce que la stack sera forcément différente de la stack d'avant. Et a priori, il faudra vous reformer sûrement une partie de la stack. La stack, c'est une pile parce que les couches dans l'environnement, le front, le back, le DevOps, le déploiement, bon, c'est même aujourd'hui, c'est plus un sandwich, c'est plus une salade composée d'outils et de tiers applicatifs. Cette salade composée est très grande et il faut que vous maîtrisiez tous les aliments de la ratatouille. Il existe une raison pour laquelle les formations aujourd'hui, elles vous poussent toutes vers des formations, des titres de full stack, des diplômes de full stack. Alors déjà, le premier, c'est parce que c'est beaucoup plus moderne et sexy que concepteur-développeur d'applications, qui est le nom qu'on donnait beaucoup à ces formations-là avant. Et ensuite, imaginez le chef de projet, le chef d'entreprise, la personne qui démarre un projet logiciel. Si cette personne-là recrute un dev ou une dev front, il faudra recruter un ou une dev back. Alors que si on recrute un ou une dev full stack dès le début, une personne peut faire le projet de bout en bout. C'est un petit peu pratique. Bon, alors c'est sûr que la personne qu'on va recruter sera peut-être moins compétente sur le front que sur le back ou l'inverse. Et il y a bien une partie du projet qui sera moins bien faite que si on avait deux personnes qui étaient expertes sur chacune des deux parties du projet. Mais avec une personne, on peut aller jusqu'au bout d'une première version. Du coup, être full stack, c'est un peu comme tenir une baraque à frites. Tu fais tout du ménage à la plonge, tu fais le marketing de la friterie, c'est toi qui dessine les cartes. Ah, puis il faut faire le service aussi. Bon, là, en service, c'est plateau comme ça. C'est le service quand même. Mais il est fort probable que dans votre carrière, vous ayez envie à un moment d'aller travailler dans un autre lieu. Toujours dans la restauration, peut-être vous avez envie d'aller travailler dans un grand restaurant. Et dans ce restaurant, l'équipe qui est en salle et l'équipe qui est en cuisine, ce ne sont pas les mêmes gens. Ils n'ont pas les mêmes tenues, ils n'ont pas les mêmes formations, ils n'ont pas le même titre de poste. Et c'est un peu ça l'idée de se spécialiser vers un métier de dev front ou vers un métier de dev back quand on a commencé en tant que développeur full stack ou d'aller vers un métier comme data engineer, par exemple. Il y a plein de spécialisations. Mais vous pouvez donc décider de rester toute votre carrière en tant que développeur full stack et de devenir le meilleur ou la meilleure développeuse full stack dans l'équipe full stack. C'est complètement entendable. Souvent même, vous avez envie de rester sur du prototypage ou sur des premières versions. Il y a des gens aussi qui décident de devenir développeur ou développeuse full stack dans le métier. Vous connaissez des gens, par exemple, qui sont des full stack dans des équipes marketing. Et ça a du sens. Bon, du coup, et mon poste de développeur full stack, là, Damien, on fait quoi ? Comment on fait pour recruter ? Eh bien, déjà, on va aller poser des questions à l'opérationnel. C'est un full stack, mais sur quel stack ? Parce que ça va nous permettre de différencier le poste dans un premier temps. Full stack sur une stack React mode, c'est probablement plus facile à recruter que quelqu'un qui est full stack sur une stack disons quelque chose d'exotique comme une stack Laravel avec ElectronJS en front. Voilà, ça, c'est chelou. Vous pouvez demander aussi à l'équipe est-ce qu'il préfère un full stack front ou un full stack back ou un full stack DevOps ou un full stack intégrateur développeur front. Parce que clairement, il y a 50 nuances de full stack et il faut demander quelle nuance de full stack est la plus importante. C'est en vrai, dans une équipe de full stack, il n'y a pas que des clones. La bonne pratique, c'est de faire ça et elle n'est pas universelle, on est bien d'accord, mais dans l'idéal, on ne veut pas une équipe avec que des clones. On veut une équipe avec des Avengers. On veut des gens qui ont des compétences différentes, des spécialités différentes et qui vont travailler ensemble pour trouver une solution à chaque problème, à chaque situation. Une bonne équipe, même si elle est full stack, c'est une équipe avec des gens qui ont des expertises, des cœurs de compétences différents, et l'ensemble, l'agrégat apporte de la valeur. C'est important la valeur. Du coup, ça vaut le coup de demander dans l'équipe aujourd'hui qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce que vous avez déjà un expert sur les bases de données ? Est-ce que vous avez déjà une experte en DevOps ? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui est à l'aise sur l'UX et qui peut challenger un peu les US ou proposer des maquettes pendant le sprint ? Là-dessus, on va pouvoir trouver parce que finalement, sur la fiche de poste, on avait avant 25 items dans la bullet list, on va trouver cette compétence qui va venir compléter correctement l'équipe et apporter de la valeur à tout le monde. Ah oui, est-ce qu'on veut un crafter pour cette équipe ? Parce que souvent, l'équipe, elle n'a pas de test en place. La qualité de code, c'est un sujet. Si on veut améliorer la qualité de code, on va chercher un full stack crafter et il va former tout le monde au craftsmanship et la qualité du code, elle va s'améliorer. Et maintenant qu'on a tout ça, on peut faire un titre d'annonce qui est un minimum différenciant. On va pouvoir faire un titre d'annonce développeur ou développeuse à React. On va pouvoir faire une annonce mentionnante qu'on cherche un développeur ou une développeuse qui a une affinité avec la cybersécurité. On va pouvoir faire un message d'approche qui est ciblé. Je cherche un développeur Java avec des compétences en cybersécurité. Je vois que vous avez eu une expérience dans telle entreprise qui est expert dans ce sujet. Je vois que vous avez fait une certification dans ce domaine-là. Est-ce que vous voudriez discuter avec moi ? Voilà, ce message d'approche, il est bien. Est-ce que l'on n'en demanderait pas toujours un petit peu plus aux développeurs et aux développeuses ? Et jusqu'où on va aller ? Parce qu'il y a un moment, ça va s'arrêter ou pas ? Non, parce que c'est vrai que le métier de développeur, le dev de manière générale, on lui en demande toujours plus. Maintenant, il doit faire le run en plus du build parce que c'est le DevOps et il doit faire tourner la prod tout seul. Il faut qu'il soit expert sur tous les outils du DevOps. Il faut qu'il soit expert en RGPD parce que le marketing a demandé quelque chose qui n'est pas du tout OK et le développeur sait un DPO avec des consciences éthiques et il doit dire non. Je vous parlais de la sécurité. Maintenant, s'il y a des failles en production, c'est de la faute des développeurs. Ils n'avaient qu'à savoir que ce qu'ils faisaient, c'était du code pas sécuritaire. Sans compter qu'aujourd'hui, faire un site web, c'est devenu une usine à gaz. Avant, on faisait du HTML, CSS, un peu de PHP pour rendre le truc un peu dynamique. Maintenant, il faut savoir monter un build NPM, comprendre le positionnement CSS dans Flexbox. Ça, c'était déjà avant, mais je n'ai toujours pas appris. Maintenant, un développeur, on lui demande d'avoir passé 18 diplômes, 33 certifications. Il est plus formé qu'un agent secret de la CIA qu'un astronaute qui va aller sur l'ISS. Ça ne s'arrête jamais. Alors, bien sûr qu'on va apprendre toute notre vie et c'est ce qui fait que notre métier est chouette. Mais vous, comme moi, on ne pourra jamais tout savoir. Et il faut que les gens qui gèrent nos équipes, qui gèrent nos projets de carrière, qui gèrent nos projets, ils arrivent à assimiler ça et à s'assurer que l'ensemble des compétences requises soient bien présentes dans l'équipe, bien présentes dans l'entreprise. Ça s'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Et c'est un métier, bien sûr. Et alors, donner des formations aux gens. Je veux bien qu'on forme tous les développeurs, tous les devs, tous les informaticiens et les informaticiennes de la DSI au RGPD. C'est une bonne idée. Il faut former aussi les RH au métier de l'IT et aux spécificités d'une DSI. Il faut former les managers au management. Si j'insiste en vrai parce que souvent, les managers ne sont pas formés au management, il faudrait peut-être juste les former au management pour commencer. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur cette licorne fantastique qui est le full stack. N'hésitez pas à passer votre coup de gueule ou partager votre expérience en commentaire sous la vidéo. Bien sûr, on lira tous les commentaires et on y répondra. Je serai content. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, que vous êtes heureux ou heureuse de bosser dans l'IT. continuez à faire des logiciels qu'ils soient beaux, qu'ils soient moches, avec ou sans bug, tant qu'il y a des utilisateurs qui sont heureux de les utiliser demain. C'est que vous avez bien fait votre travail aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501